... Vous notez que j'ai le sourire parce qu'effectivement c'est une opération qu'on porte BNP Paris Barrel Estate et Wodeum depuis 5 ans puisqu'on a acheté un terrain d'un peu plus de 10 hectares où il y avait une papeterie irlandaise industrielle qui s'appelait Smurfit et c'est un bel exemple de quelque chose qui est évidemment une thématique qu'on aime bien qui est la régénération d'un tissu industriel qui était vraiment une friche de 10 hectares en un campus écologique qui va être le plus grand campus écologique en bois d'Europe puisqu'on va développer avec Wodeum, donc BNP Paris Barrel Estate et Wodeum 126 000 m2 d'espace tertiaire sur 10 hectares de parc aboré le long de la Seine le long du parc de l'île de Nanterre qui fait quand même également 17 hectares à 800 m du RER A, un des plus grands campus écologiques d'Europe avec pas loin de 15 000 m2 de terrasse avec 5 bâtiments qui fonctionneront comme une ville dans la ville avec deux bâtiments industriels qui seront conservés les uns pour des espaces sportifs, les autres pour des espaces de restauration donc c'est pour moi vraiment de nouveaux usages une nouvelle façon de travailler juste à côté de la défense BNP Paris Barrel Estate est aussi très intéressé par la régénération urbaine avec son futur siège Metal 57 Oui parce qu'effectivement on est à la fois dans une période où il y a une raréfaction du foncier et donc il faut que des opérateurs urbains comme nous réinventent la ville à partir de sites existants c'était le cas sur l'ancienne papeterie industrielle Smurfit celle également sur le site de Metal 57 qui est effectivement occupée par Renault qu'on retravaille complètement mais en réincorporant 50% de l'opération dans une création qui va être signée par Dominique Perrault à partir d'une oeuvre originale qui a été interprétée par Claude Vasconi et réinterprétée par Jacob McFerland donc il y a une forme de continuité comme on l'avait fait avec les Grands Moulins de Pantin comme on l'avait fait avec McDonald's ou Claude Bernard dans le 19ème Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !